Ça va bien ? Ok. Vous avez mal où ? J'ai chaud, j'ai mal partout. Cette patiente est arrivée ce matin au poste de santé de Tienaba avec tous les symptômes du paludisme. Elle est fébrile, la température dépasse 37,5 degrés. Elle a aussi des vomissements. Tous les jours, on rencontre des cas de fièvre. Donc, c'est qu'on vérifie pour voir si le cas de paludisme est confirmé ou pas. L'infirmier réalise un TDR, un test de diagnostic rapide du paludisme. Il suffit de placer quelques gouttes de sang de la patiente sur la bordelette de test et de laisser réagir le réactif. Donc, s'il y avait une autre trait ici, le test pourrait être positif. Pour l'instant, c'est négatif. À peine dix minutes plus tard, le résultat du test est resté négatif. Cette patiente peut être soulagée. Elle n'est pas infectée par le paludisme. Mais l'infirmier reste en alerte, car les cas sont fréquents. Le paludisme est toujours là. On en a beaucoup de cas. Donc, pour l'année 2021, rien que pour l'année 2021, on a 106 cas ici au niveau du poste de santé de Tienaba. Il faut signaler également, on a rarement de cas de paludisme grave. Donc, qu'on réfère au niveau des structures hospitalières, parce que la sensibilisation communautaire est là. Si les cas graves de paludisme sont aujourd'hui rares à Tienaba, c'est grâce au travail de sensibilisation réalisé par les relais communautaires bénévoles. Eladjdiop est l'un des plus innovants. Cet ancien photographe professionnel a choisi de s'engager dans la prévention contre le paludisme à la suite d'un drame personnel. C'est la perte de ma fille, Ami Diop. Ami a eu la fèvre le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ami est décédé. Le paludisme, je crois que ça fait très longtemps qu'il est apparu en Afrique. Mais au niveau de notre zone, on ne connaissait pas. Peut-être les techniciens de la santé, oui, ils connaissaient. Mais c'est les populations qui ignoraient un peu cette maladie. C'était il y a dix ans. Et ce que les villageois ignoraient alors, c'est que certaines piqûres de moustiques, celles de l'anophèle femelle, pouvaient être mortelles. Alors, pour mieux alerter sur les dangers de cette maladie qui a emporté sa fille, le photographe tente de frapper les esprits. Sa première invention, une brouette sonore. C'est quelque chose qui est étrange, quand même une brouette qu'on pousse avec des messages clés, avec la musique aussi, avec la sensibilisation et la communication. La brouette pousse à travers les artères des villes, des villages, pour donner cette information, de se prévenir du paludisme. Donc c'est ça l'idée de cette brouette. Avec sa drôle de brouette sonore, Eladj Diop ne passe pas inaperçue. Son mégaphone diffuse des messages de prévention enregistrés par le ministère de la Santé et aussi de la musique. Et lorsqu'il s'invite dans une maison, il est en général bien reçu. Ah c'est bien, tu as mis une moustiquaire au-dessus de ton lit. Les moustiques qui transmettent le paludisme, les anophèles femelles, ne piquent que la nuit. Alors dormir sous une moustiquaire est de loin la meilleure arme contre la maladie. L'utilisation de la moustiquaire est parfaite quand même. On peut aller dans les 85-90% d'utilisation de la moustiquaire. On n'a plus ce problème qu'on avait avant. C'est une lutte continue jusqu'à son élimination. Mais avant ça, il faut toujours maintenir les acquis. Pour aller plus loin, Eladjtyop a conçu un autre outil. La maison à deux lits. Son objectif, convaincre les parents de faire dormir aussi les enfants sous la moustiquaire. Si tes enfants ne dorment pas dans ton lit, mais à côté, tu dois aussi installer une moustiquaire qui les protégera. Comme toi, tu es protégé sur ton lit. Moi, je crois qu'en matière de communication, il faut toujours mettre en place quelque chose de simple. On est dans une population analphabète quand même. Donc, il faut mettre quelque chose de vite compréhensible qu'on peut transporter dans les voitures, dans les véhicules et qu'on peut montrer aux populations pour redire encore que le polisme est une maladie très mortelle. Pour continuer la lutte contre cette maladie mortelle, à Tienaba, Eladjtyop n'est pas seule. Les associations de femmes se mobilisent aussi à leur manière. Une fois par semaine, elles se rassemblent pour nettoyer les rues, particulièrement pendant l'hivernage où elles font la chasse aux larves de moustiques qui se multiplient dans les eaux stagnantes causées par les pluies. C'est très important pour nous de participer parce qu'auparavant, les rues, c'était très sale. On a voulu aussi nettoyer. On le fait, on nettoie tout, on enlève les plaques d'eau et tout ça. Oui, on enlève les saletés pour que la nuit, nous puissions dormir tranquillement. Le soleil se couche sur Tienaba, les rues sont propres et les moustiquaires déployés dans toutes les maisons. Les parents et les enfants vont pouvoir s'endormir tranquilles avec l'assurance d'être bien protégés contre le paludisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !